Alors mesdames et messieurs, de la détection à la rémédiation des menaces externes, l'anatomie des nouvelles attaques cyber, nous allons voir cela avec monsieur Nicolas Bressan de Cyber Angel. Il n'est pas venu tout seul puisqu'il y a Sébastien Bourgeois du groupe La Poste. Merci, c'est bon pour vous messieurs ? Écoutez, on va faire en live. Si vous souhaitez, la présentation sera disponible sur le stand F34. On pourra vous montrer un peu plus en détail et les slides show qui étaient prévus. D'abord, je suis ravi de vous avoir tous présents ici. On a 15 minutes, donc on va essayer de faire très rapidement. Nous allons vous aborder ici le traitement de la détection de fuite de données externe au travers d'un case study de groupe La Poste et qui va vous permettre de pouvoir identifier que la détection cyber, elle n'est pas exclusivement à une vocation technique pour remédier sur les infrastructures IT, des éventuelles portes ouvertes, des erreurs d'organisation, etc. Mais elle est aussi applicable à des événements concrets qui peuvent aller jusqu'à la judiciarisation. Et donc, j'ai pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Sébastien Bourgeois, qui est expert en investigation numérique légale au sein du groupe La Poste. Et moi-même, je suis Nicolas Bressan, directeur commercial au sein de Cibel Angel. Donc, Sébastien, je vais vous demander déjà rapidement de bien vouloir nous présenter vos fonctions et vos missions au sein du groupe La Poste. Et je vais essayer de faire marcher ça en même temps. Bonjour. Donc, moi, je suis Sébastien Bourgeois. Je suis expert en investigation numérique légale pour le groupe La Poste, pour la direction de l'investigation numérique légale qui a été créée en 2021. Donc, c'est tout récent. Cette direction dépend de la direction cyber du groupe et sous la coupe de la direction globale du groupe La Poste. Donc, moi, je suis positionné au niveau du siège. On travaille en lien étroit avec le service de lutte contre la cybercriminalité qui est positionné à Nantes, qui, lui, est chargé, en outre de faire la détection de fuite de données, également d'établir un niveau de risque et de criticité et de mettre en oeuvre des process de rémédiation en lien avec les services proposés par Sybèle Angel. Donc, moi, mon rôle au sein de la direction d'investigation numérique légale, c'est tout d'abord de répondre à nos obligations et conformités légales, c'est-à-dire protéger la santé morale et physique de l'employé. On est également amené à travailler sur des enquêtes internes, donc des affaires de fraude, navigation Internet interdite, harcèlement, fuite de données, tout en respectant la législation et le droit du travail afin de réaliser des rapports d'expertise qui seront potentiellement produits en justice. Donc, moi, mon travail, contrairement au SLCC, moi, je ne travaille pas sur de la réponse à incident, je travaille principalement sur ce qu'on appelle du forensic post-mortem, donc c'est de la criminalistique numérique. On a des process stricts qui sont calqués sur ceux des forces de l'ordre, qui sont mis en oeuvre dans le cadre des enquêtes judiciaires. Donc, nos rapports d'expertise vont servir à la fois de conseil pour les dirigeants et les RH, et on va pouvoir s'appuyer dessus en cas de judiciarisation. Du coup, je vous présente rapidement comment ça se passe. Donc, la DINL, dont je dépends, peut être saisie par le service de lutte cybercriminalité. Quand il y a un petit souci, ça remonte au niveau des dirigeants, des ontologues, RH ou RSSI. Et une fois que ça arrive chez nous, on met en place un process avec soit de la mise sous-scellée ou pas, avec des lettres de mission, et puis derrière, on va produire un rapport d'expertise ou un rapport d'opération. Donc, maintenant, je vais passer la main à Nicolas Bressan pour qu'il nous explique un petit peu les services que nous employons. Merci Sébastien. Donc, effectivement, pour accompagner le groupe La Poste, Cibel Angel va déployer des services en mode SaaS à destination de groupes et des équipes cyber, et au-delà des équipes cyber, des équipes sûreté, dont, bien évidemment, la partie investigation numérique légale. Donc, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Cibel Angel, c'est une société qui a neuf ans d'existence, qui maintenant a 200 collaborateurs, qui est déployée sur trois pays, principalement la France, l'Angleterre et les US, pour ses centres de gestion, d'administration, de la sécurité. Mais par contre, nous couvrons nos clients sur les cinq continents et de niveaux complètement mondial. Notre cœur de métier, c'est de pouvoir accompagner nos clients et particulièrement le groupe La Poste sur des domaines d'investigation et de la détection de fuites de données et de sécurité. Ces fuites de données vont couvrir cinq domaines. Un premier domaine qui est le core business de Cibel Angel, ce pour quoi nous avons été créés et pourquoi nous équilissons depuis neuf ans, qui est la détection de fuites de données sur toute source ouverte sur le monde Internet. Donc, on va aller scanner et crawler Internet pour aller détecter toutes ces fuites concernant, entre autres, le groupe La Poste et nos grands clients. Majoritairement, nous travaillons énormément avec des grands groupes internationaux et français. On a plus de la moitié du CAC 40 qui sont nos clients et c'est ce que nous faisons majoritairement pour eux. Donc là, vous allez trouver sur de la base de données, sur des services NAS privés, publics et ainsi de suite. Deuxième partie, on va aussi aller détecter, bien évidemment, cette fuites de données dans des zones un peu plus cachées du monde Internet et on va aller faire ce qu'on appelle la surveillance du dark web. Donc là, on va aller plonger dans des couches pas forcément toujours très élégantes et plutôt dangereuses pour aller détecter ces fuites de données et leur exploitation. Ensuite, nous allons aussi accompagner ces clients pour la détection de domaines frauduleux, pour la détection de vols de données de type credentials, donc ce que nous appelons chez nous l'ATP, Account Takeover Prevention. Et enfin, un dernier module, et non des moindres, que nous avons lancé maintenant, il y a un an et demi, qui est la détection des Shadow Assets. Donc tout ce qui est serveurs, équipements, assets critiques, qui seraient déployés dans vos infrastructures et visibles de l'extérieur et qui pourraient servir comme point d'entrée, comme point de rebond pour faire du vol et des actions malveillantes sur vos infrastructures. Donc pour le groupe La Poste, nous faisons actuellement la détection de la fuite de données, la protection de nom de domaine, la détection de credentials et la surveillance du dark web. et nous travaillons actuellement à développer et sur une réflexion de développement pour la partie ADM, Asset Discovery and Monitoring. Comment faisons-nous ? Deux choses. Platform SaaS, donc du machine learning qui va, sur la base de mots-clés, pouvoir détecter les informations appartenant légitimement à nos clients et au groupe La Poste. Catégorisation de toutes ces détections par le machine learning qui va pouvoir éliminer déjà énormément de nombreux faux positifs. Et derrière, une intervention humaine au travers d'équipes de cyberanalystes qui vont plonger dans les documents et pouvoir revoir les niveaux de criticité et leur exploitation. Et au travers de notre plateforme SaaS, on va pouvoir pousser ces éléments directement aux équipes cyber ou aux équipes de sûreté des groupes pour lesquels nous travaillons, au travers de leur infrastructure de SOC, Security and Operations Center, ou sur tout autre type d'organisation et d'organisation interne. Je vous propose maintenant que nous passions directement, puisque le temps file, dans une étude de cas auxquelles a été confronté le groupe La Poste et dans lequel, en fait, Cyber Angel est à l'origine des détections. Et nous allons voir comment le groupe La Poste utilise ces détections, non pas dans une approche, excusez-moi, cyber-technologique, mais dans une approche globale. Je vais vous présenter une petite étude de cas rapide. Concrètement, c'est une fuite de données qui provient d'un postier. Dans un premier temps, la détection a été réalisée par Cybelle Angel et ça fait suite à une surveillance de contenu, notamment par mots-clés. Cette détection remonte sous forme de rapport au groupe La Poste via le servite de lutte contre la cybercriminalité. Donc, eux vont être en charge d'identifier la donnée et de déterminer d'où provient l'origine de la fuite. Donc, quel est le postier qui a l'origine de la fuite et dans quelle branche s'institue. En troisième point, une fois que l'identification est réalisée, le signalement est remonté soit au dirigeant, au RSSI, au service juridique ou aux déontologues du groupe. Et à partir de ce moment-là, c'est là que nous nous intervenons. On va être saisis directement par un des trois acteurs précédents, donc un déontologue, un RSSI, afin d'opérer une levée de doute. Donc, concrètement, nous, on va aller s'assurer derrière que la donnée n'a pas fuité ailleurs que sur le poste de travail, qu'elle n'ait pas été envoyée sur le cloud, sur de la clé USB, etc. Donc, pour ce faire, on a des process. On va d'abord commencer par collecter et préserver la preuve numérique. Donc, ça, c'est important. Donc là, comme vous le voyez ici, on va, dans un premier temps, faire ce qu'on appelle une mise sous séquestre du matériel. Donc, ça peut être un ordinateur, un téléphone, une clé USB, etc. S'ensuit une lettre de mission. C'est ce qui va cadrer notre mission. En fait, ça correspond concrètement à une ordonnance de commission d'experts délivrée par un juge dans le cadre des enquêtes judiciaires. Et derrière, on va procéder aux opérations d'exploitation de la donnée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont de tout ça, on va solliciter différents services pour geler la donnée. C'est-à-dire, on va demander aux services de lutte contre la cybercriminalité de geler les logs. On va les placer sous scellés pour les transmettre aux besoins à la justice. On fait la même chose côté Office 365. On va geler une boîte mail, un contenu OneDrive, les conversations Teams. Et nous, derrière, on va réaliser ce qu'on appelle un rapport d'expertise. Donc, on utilise des progiciels forensiques qui sont utilisés par les forces de l'ordre, notamment. Et derrière, on va établir un rapport d'expertise. Ce rapport sera présenté à la personne qui nous a sollicité. Donc, le requérant, ça peut être le RSSI, un déontologue. Et ça va être une aide à la prise de décision. Nous, en fait, on fait de l'analyse factuelle. C'est-à-dire, on ne donne pas d'avis. On remet notre rapport à la hiérarchie. Et après, elle décide ou pas de prendre des sanctions. Et ça peut aller parfois jusqu'à la judiciarisation. Donc, je vais passer la main à Nicolas. Donc là, effectivement, on voit bien que les conséquences ne sont pas que des conséquences et des prises d'action technologiques. On voit bien que la donnée que va détecter les Cyber Angel ne sert pas qu'à une procédure technique pour bloquer cette fuite de données. Et on s'aperçoit de plus en plus que dans les groupes pour lesquels nous opérons, nous avons une véritable prise de conscience que le laisser-faire, l'absence de communication qui se passait sur les événements doit être maintenant prise en compte. Et les groupes cherchent de plus en plus à dire, OK, avant vous nous attaquiez, on faisait le dos rond, on ne communiquait pas, on ne mettait pas en judiciarisation parce que c'était long, procédure complexe, etc. Et on s'aperçoit que de plus en plus, ils veulent montrer leur capacité de réaction et de prise en compte de ces menaces. Alors, autour de ça, il y a quelque chose qui, à mon avis, peut vous intéresser aussi et on n'en terminera pas ça pour notre propos. Ce sont que données chiffrées. Parce que, bien évidemment, on parle d'un cas de judiciarisation. On a volontairement pris un cas interne au groupe La Poste. Mais malheureusement, bien évidemment, les fuites proviennent aussi d'un cas externe. Et dans ce cadre-là, en termes de statistiques, donc pour La Poste, M. Bourgeois, vous traitez ? Oui, donc pour 2021, on a traité 130 dossiers avec 60 mis sous-scellés et plus d'une dizaine de dossiers derrière qui ont été judiciarisés. Donc, on s'abstiendra de dire où on en est dans les résultats de judiciarisation, mais les choses évoluent aussi énormément de ce côté-là. Et quant à Steve Vénagel, qui a été à l'origine, effectivement, de ces actions post-mortem au sein du groupe La Poste, pour la Poste, c'est 136 400 détections effectives pour le groupe La Poste sur l'année 2021. Quand je parle de détections effectives, c'est abstraction de toutes les détections types faux positifs qui, bien évidemment, ne sont pas traités et communiquées à nos clients pour éviter de noyer leurs équipes techniques. Ce sont 441 rapports d'incidents. Ce sont deux rapports de criticité haute, voire critique. Donc, quand on parle de critique chez Steve Vénagel et chez nos clients, dans les quatre niveaux de criticité, c'est le plus haut et généralement, l'intervention doit être faite dans le quart d'heure, la demi-heure qui suit, avec des opérations qui vont impliquer l'ensemble de l'organisation sûreté et cyber du groupe La Poste. Mais ce sont aussi huit incidents majeurs. Donc là, on n'est pas dans le traitement à la demi-heure, mais on est dans le traitement dans la demi-journée. Et après, en fonction des organisations, des vôtres, bien évidemment, et des types de rapports, on va évoluer et on va s'adapter à votre organisation et à vos délais de remédiation. Voilà ce que nous pouvions dire. si jamais vous avez des questions, je vous invite à passer sur le centre F34 pour voir si Bell Angel, ces technologies, ces équipes techniques vous attendent, ces ingénieurs commerciaux aussi sont là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir sur ces trois jours du salon du FIC. Merci à tous. Merci, messieurs. Merci, messieurs.